Ebola est une réalité. Ebola n'est pas une fatalité. Pour guérir d'Ebola, il faut aller très vite et très vite dans le centre de traitement. Et je demande à tous les Guinéens d'éviter la violence à l'endroit de nos humanitaires. Oui, Ebola existe bien en Guinée. Ebola tue. Il n'y a pas encore de remède contre Ebola. Mettons nos efforts, nos énergies et nos intelligences ensemble pour lutter contre la propagation. Donnons-nous la main et respectons les consignes données par les agents de la santé et les partenaires internationaux. La fièvre hémorragique du virus Ebola est une réalité. Si on ne prend pas les précautions le plus rapidement, Ebola peut tuer rapidement. Travaillons ensemble pour sensibiliser nos populations dans les localités les plus réguliers. J'insorte tous les Guinéens à accorder l'importance qu'il faut à la lutte pour mettre Ebola dehors. Ebola menace notre existence. Aujourd'hui, vous avez des centaines de Guinéens qui ont vaincu le virus parce qu'elles sont allées très tôt dans les centres de traitement et qu'elles ont pu être prises en charge. Aujourd'hui, des familles entières, parmi lesquelles il y avait des victimes d'Ebola, ont survécu parce qu'elles ont respecté les consignes de sécurité en évitant les contacts et tous les actes qui auraient permis la contamination. Vous aussi, vous pouvez être un acteur majeur dans la lutte contre Ebola. suivant les consignes qui nous sont données par les services de santé, respectons les malades d'Ebola parce que ce sont nos frères et demain, on ne parlera plus d'Ebola en Guinée. Ébola est une réalité, mais le peuple de Guinée a besoin d'un sursaut pour mettre fin rapidement à la chaîne de contamination. En disant quoi ? En disant que l'Ebola ne passera pas par moi. La transmission n'est pas une fatalité. Si nous prenons en compte les mesures recommandées par les spécialistes en la matière, nous pouvons vaincre Ebola en Guinée. Car Ebola menace nos emplois, Ebola menace nos vies et Ebola menace l'existence même de nos états si nous nous prenons garde. Dès que vous sentez les signes d'Ebola, c'est-à-dire la fièvre accompagnée de vomissements ou de diarrhées, allez rapidement au centre médical le plus proche pour appeler au 115. Vous pouvez être sauvé. Ebola, nous te vaincrons. Nous avons des régions où les gens croient que cette histoire d'Ebola est une histoire racontée par des aventuriers, peut-être des politiciens. Ebola est une réalité, une réalité dangereuse. C'est une réalité qu'il faut combattre. Mais pour combattre, il faut être sûr d'abord, il faut savoir qu'Ebola est un virus dangereux. Un virus qui tue. Et c'est pour cette raison que nous allons tous nous mobiliser pour lutter contre Ebola. Ebola est une réalité. Je demande à l'ensemble des populations guinéennes de prendre Ebola très sérieux. Il est très facile d'indécoudre avec Ebola. Il s'agit de respecter les mesures de prévention. Mais je les demande surtout, surtout de ne pas faire des bagarres, des palabres dans les quartiers, parce que simplement certains ne croient pas. Ceux qui croient, n'ont qu'à aller vers ceux qui ne croient pas pour les convaincre, mais surtout les rassurer. J'ai lancé un appel à toute la communauté forestière, surtout celle des puissantes même du virus, pour qu'ils acceptent, pour qu'ils entèrent tous les différents et faire face au virus, parce que c'est l'ennemi de la nation. La mort n'a pas de sanction de race. La mort ne connaît ni quittien, ni peur, ni sous-sour, ni malinqué. La fièvre hémorragique Ebola est une réalité. Elle existe bel et bien chez nous en Guinée. Et c'est une maladie qui peut se guérir. Mais elle ne peut être guérie que quand, dès que vous avez les premiers symptômes, les premiers signes, vous allez directement dans les centres hospitaliers. Et là, vous serez pris en charge. Et, par la grâce de Dieu, c'est possible que vous soyez guéris. Ensemble, nous allons vaincre Ebola. Ebola a eu beaucoup d'impact sur les activités douanières. Le premier impact d'Ebola, c'est d'abord la fermeture des frontières avec les pays voisins. Cette fermeture des frontières avec les pays voisins a entraîné d'autres effets. Quand vous prenez, par exemple, au niveau de la frontière aérienne, le nombre de vols qui était de 47 a baissé. Et sur les frontières terrestres, avec tous les pays voisins, les frontières sont presque fermées, à part le Mali. Donc, nous devons tous nous mobiliser. Tous les Guinéens consciencieux doivent se mettre ensemble pour lutter efficacement contre cette maladie Ebola. Nous devons tous nous mobiliser comme un seul homme pour contribuer à la sensibilisation à bord à l'épidémie d'Ebola qui s'est mis dans notre pays. Pour que chacun puisse en être conscient, chacun puisse assurer ses responsabilités, afin de protéger nos familles, protéger nos enfants et protéger notre environnement. Pour éraguiter, certes, l'épidémie d'Ebola dans notre pays. Pour attirer l'attention de nos compatriotes sur la dangerosité de l'épidémie d'Ebola, c'est une réalité. Nous sommes en train de perdre beaucoup d'hommes et de femmes dont ce pays a besoin pour son développement. Nous devons prendre très au sérieux les conseils que nous donnent les travailleurs médicaux, pour toutes les personnes qui sont impliquées dans cette sensibilisation, pour que nous puissions avoir raison de ce virus qui est en train de faire un ravage dans notre pays. Unissons-nous pour porter hors du territoire national la terrible maladie d'Ebola. Avec près de 500 Guinéens tués par ce maudit virus, chaque Guinéen doit se considérer comme un soldat. C'est la fin d'Ebola que nous signons ensemble pour notre unité nationale. Une initiative de Bénédic Le Cor en partenariat avec la coordination nationale de lutte contre Ebola. C'est la fin d'Ebola, c'est la fin d'Ebola.